Hey la famille j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ces petits bonbons en fait de manière vraiment super facile si vous êtes prêts on part en cuisine c'est bon bon la famille alors cette recette existe déjà sur internet il y a plein de personnes qui l'ont faite d'accord moi je la refais à ma façon comment c'est pas me dire ouais on l'a déjà vu sur internet je m'en fous je refais une recette mais à ma façon ok allez il va nous falloir 180 grammes ici d'amandes amandes des mondes et c'est mieux ça vous fait gagner du temps une cuillère à soupe de beurre 90 grammes de chocolat noir une boîte de lait concentré sucré la boîte a fait 397 grammes c'est la petite boîte et ici je vais mettre une cuillère à soupe de pâte à tartiner d'accord ok voilà c'est ma touche personnelle la pâte à tartiner bon ça y est j'ai acheté un four les amis pour vous spécialement pour vous donc là vous mettez vous mettez vous mettez donc une poêle je vais allumer quand même le feu je l'allume tout de suite ok alors je vais allumer à l'ancien hop là alors on allume le feu super le feu est allumé voilà c'est tout neuf je sais pas si ça va durer mais pour l'instant c'est tout neuf ok ça marche alors là qu'est ce qu'on fait on récupère la boîte de lait concentré sucré d'accord boîte de lait concentré sucré qui est là ok et on vient la verser totalement dans la poêle ok alors qu'il y a de ça vous préparez un papier cuisson parce qu'on va le débarrasser d'un papier cuisson et le rouler tout à l'heure d'accord recette très facile encore une fois j'essaie de vous montrer des recettes avec le moins d'ingrédients possible ok et donc voilà j'espère que ça va vous plaire ok donc là j'ai mis j'ai mis le lait concentré sucré ensuite je mets quoi je vais mettre la pâte à tartiner et le beurre le beurre il est là et je mets la pâte à tartiner on va mettre une bonne cuillère une bonne cuillère à soupe ok alors là on met la cuillère à la soupe on laisse chauffer un petit peu et on mettra donc le chocolat et on va cuire cet appât cette préparation pendant peut-être 8 minutes je sais pas environ 8 minutes pour avoir quelque chose qui qui s'épaissit qui puisse se rouler d'accord alors ne cuisez pas trop trop longtemps si vous cuisez 15 20 minutes vous allez vous retrouver avec du quelque chose de trop sec ok donc pâte à tartiner de préférence sans huile de palme ok on laisse chauffer on se retrouve tout de suite pour mettre le chocolat et on fera les amandes à la fin allez là il est temps alors vous restez sur un petit feu là j'ai l'impression que le petit feu il est pas si petit que ça donc j'ai essayé de doser pour trouver quelque chose de minime ouais nickel je mets le chocolat maintenant et je continue de mélanger sans m'arrêter pendant au moins 8 minutes on va le voir dès que ça commence à s'épaissir on pourra donc le couler enfin dès que ça s'épaissit on pourra mettre les amandes dedans et ensuite le rouler directement donc enfin le mettre sur un papier cuisson pour le rouler ok pour l'instant on mélange on s'arrête pas de mélanger ça peut prendre 5 6 minutes voire 8 minutes de mélange allez on se retrouve tout de suite ok vous voyez ça commence à s'épaissir surtout on s'arrête pas et on reste sur un petit feu sinon vous allez cramer la préparation on s'arrête pas de mélanger regardez et là on continue bon les amis vous voyez ça a bien épaissi j'ai mis les amandes mais ça a coupé je sais pas si c'est passé la caméra s'est coupé donc je mets le restant des amandes ok vous mélangez comme ceci et n'hésitez pas les amis laissez moi des commentaires en bas de la vidéo parce que il y a un moment j'avais plein de commentaires là je commence à en avoir beaucoup moins les amis et pour les le référencement c'est assez l'idéal d'accord ok je reviens avec ma spatule je pense que c'est beaucoup plus pratique avec la spatule ok voilà donc les amandes on les met voilà vers la fin puis là quand on voit que ça épaissit comme ceci on va pouvoir justement les débarrasser donc sur le plan de travail ok allez on se retrouve tout de suite sur le plan de travail bon ici j'ai déposé donc ma feuille de papier cuisson donc les amandes les amis mettez les d'accord ne faites pas comme moi donc on va tout déposer là dessus ok et on va pouvoir former donc notre boudin ouais c'est assez chaud les amis attention c'est assez chaud ok on va essayer de le placer correctement on va essayer de former justement un boudin on va le refermer comme un bonbon on va essayer de donner une forme ronde et en refroidissant il va durcir légèrement et on n'hésite pas à venir le reformer comme ça d'accord bon ok donc là ça légèrement c'est pas froid c'est encore tiède donc là c'est tiède c'est en train petit à petit de durcir donc là on le récupère ok et là on le forme ok on lui donne une bonne forme vous voyez ce que je veux dire plus ça va refroidir plus ça va se mettre en forme et nous on en profite justement pour lui donner la forme souhaitée ok donc là on a une forme qui est correcte je reprends le papier hop là je pose ça dessus et je le roule dedans pour l'instant ok allez on laisse complètement refroidir bon alors là il est tiède regardez il est bien rond comme il fallait il est encore tiède il est alors il est comment dire il n'est pas tout à fait refroidir si il refroidit trop vite ce qui va se passer c'est que ça risque de 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 casser en fait d'accord donc là on va essayer de le couper on va voir donc là il est encore tiède je devrais attendre un petit peu encore normalement j'attends un petit peu on va voir déjà la première part je pense qu'il faut attendre encore un petit peu parce que là il est encore un peu tiède regardez vous avez vu il est magnifique hein ok donc j'attends encore un petit peu et on se retrouve tout de suite ok donc là j'ai chauffé mon couteau je vais voir un petit peu si j'arrive à couper alors il faut y aller toujours avec tendresse et délicatesse d'accord waouh c'est magnifique regardez moi ça c'est dingue ok bon on arrive en fin de vidéo alors si je commence à tout couper je vais tout manger je me connais regardez moi ça c'est simple allez on déguste allez c'est parti magnifique n'oubliez pas petit pouce sur le haut abonnez vous si ce n'est pas encore fait je vous kiffe je vous aime bisous bye bye merci merci